Le temps se dévoile aux premières caresses du soleil. L'eau est vitale à toute forme de vie. Sa proximité est un lieu de rencontre pour la biodiversité. Les endroits peu profonds du lagon sont très convoités. Ils attirent une faune importante qui s'y désaltère, s'y toilette et y trouve suffisamment de nourriture pour subsister. Certains oiseaux n'y feront qu'une halte passagère avant de reprendre leur migration. D'autres resteront afin de se reproduire. Bien campé sur ses échasses, ce héron entrevoit son ancien nid et espère bien l'occuper cette année avec son élu. Avec grâce, le héron cendré rejoint la berge afin d'y chercher pittance. Immobile sur ses échasses, sa dague redoutable en éveil, il observe patiemment le plan d'eau afin d'y repérer de quoi se remplir l'estomac. En période de disette, son long bec pointu lui sert à tuer des petits canards aux poules d'eau afin de s'en nourrir. Bien que très farouches, les héronos s'exposent sur le bord du nid. Ils contemplent l'horizon et attendent patiemment le retour des parents dont le bec sera peut-être garni d'un mets de choix. Pour les bernaches et canards, les petits eux aussi ont grandi. Ils barbotent déjà dans les temps et leur éducation commence. Pour les adolescents, c'est l'heure de la débrouille. Il faut manger pour survivre. Les plus chanceux peuvent vivre 25 ans. Les autres, pour des causes diverses, vont malheureusement périr dans les premières années. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada